Que Dieu nous bénisse, lisons Esaïe 35, je pense qu'il n'y a plus de communiquer, c'est bon hein ? Esaïe 35, fortifiez les mains languissantes, Esaïe 35, le verset 3, Fortifiez les mains languissantes, Affermissez les genoux qui chancèlent, Dites à ceux qui ont le cœur troublé, Prenez courage, ne craignez point. Nous disons à tous nos frères et sœurs endeuillés que Dieu vous console. Il y en a beaucoup qui ont été touchés par des deuils et qui y sont encore, que Dieu console les familles qui ont été touchées. Et ce matin nous pouvons vous dire, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alléluia, il viendra lui-même. Jean 14, Jean chapitre 14, Ceci ce sont des paroles d'encouragement. Alléluia, consolez-vous par ces paroles. Mon frère, ma sœur, nous devons nous consoler. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia, le psaume 27. Des paroles de consolation. Le psaume chapitre 27. Tout le monde a sa Bible aujourd'hui. Bon, psaume 26. L'éternel est ma lumière et mon salut. Dès qu'aurai-je crainte, l'éternel est le soutien de ma vie. Dès qu'aurai-je peur, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancèrent les tombes. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je ne serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel. Alléluia, le psaume 121. 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Une question biblique, une réponse biblique. L'homme de Dieu, frère Fon, nous a écrit, les hommes posent des questions et Dieu répond. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'éternel. Esaïe 41. Alléluia. Alléluia. Le verset 8. Mets-toi, Israël, mon serviteur. Mets-toi, ma fille. Mets-toi, mon fils. Mets-toi, ma bien-aimée. Mets-toi, ma servante. Mets-toi, ma servante. Mets-toi, Jacob que j'ai choisi. Mets-toi, race d'Abraham que j'ai aimée. Mets-toi, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Je t'ai choisi et ne t'ai rejet de point. N'écris rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Dieu, je te soutiens, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Bien-aimés frères, nous devons être rassurés que nous ne sommes pas seuls. Répsomle 90. Non, l'Epsomle 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon réfuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en pleine midi. Que mille tombent à ton côté, dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. Des tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Alléluia ! Oui, il est notre bouclier. De qui aurais-je crainte ? Bien aimé, il y a beaucoup d'écritures que nous pouvons lire. Mais que Dieu nous fortifie. Que Dieu nous console. Que Dieu nous bénisse. Quelle joie encore de nous revoir pour écouter la parole de Dieu. Écouter, entendre ce qu'il a lui à nous dire. Nous sommes là pour cela. Pas entendre ce qu'un homme a dit, mais entendre ce qu'il a lui à nous dire. Que Dieu nous fasse grâce. Grâce à vous qui écoutez. Grâce à moi qui va parler. Que je ne dise pas les paroles qui viennent de moi. La parole de l'homme n'apportera rien. Mais nous voulons entendre la parole de Dieu. Nous voulons des serviteurs de Dieu par qui Dieu parle. Pas des hommes qui parlent de Dieu, mais des vases par qui Dieu parle. Comme Esaïe, il pouvait dire, me voici, envoie-moi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Exode chapitre 12. Exode 12, verset 12. Exode 12, verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Egypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Egypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Egypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serrez. Je verrai le sang. Je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Egypte. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ce moment que tu nous donnes. C'est tant de la grâce encore que tu nous accordes. Le souffle des vies, la bonne santé. D'être là parmi les vivants. Oh, il est écrit, ce sont les vivants qui te louent. Amen. Ceux qui respirent louent l'éternel. Amen. Bénis-nous et parle-nous encore une fois pour la prééminence de la réunion de ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le sang vous servira de signe. Bien-aimés, frères et sœurs, Israël, le peuple de Dieu, qui est en Egypte dans la servitude, ils ont beaucoup souffert. Ils ont beaucoup souffert. Moïse, qui était envoyé, nous pouvons lire dans Exode 3, pour aller vite, je ne vais pas vous retenir longtemps. Exode 3. Moïse, le premier verset, faisait perdre les troupeaux de Gétro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mèna le troupeau derrière le désert et vers la montagne de Dieu. A Horeb, l'ange de l'éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point. L'éternel vit. Vous voyez, là-bas on parle à la montagne de Dieu, on parle de l'ange de l'éternel, ici on dit l'éternel vit. Ne soyez pas troublés, c'est la même personne. Alléluia. L'ange de l'éternel, l'éternel vit. Et si vous allez plus loin, Dieu appela du milieu du buisson. Donc l'ange de l'éternel, l'éternel vit. Dieu appela, c'est la même personne. Ne soyez pas troublés. Que Dieu nous bénisse. L'ange de l'éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le verset 3. Je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume point. L'éternel vit qu'il se détournait pour voir. Dieu l'appela du milieu du buisson et dit Moïse, Moïse, comme je l'ai dit, il nous connaît par notre nom. Sentons-nous heureux. Alléluia. Lorsque nous sommes dans sa bergérie, comme il est écrit dans Jean chapitre 10, il nous connaît par nos noms. Soyons heureux lorsque nous venons à l'église. Nous sommes dans la joie. Il te connaît. Il nous connaît. Et tu n'es pas seul. Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Honte tes souliers de tes pieds. Le Dieu de grâce, de bonté, le Dieu saint, il a montré à Moïse de quelle manière Moïse devait s'approcher de lui. Alléluia. Nous ne devons pas nous approcher de Dieu de la manière que nous nous voulons. Non. C'est un Dieu saint. Amen. Un Dieu parfait. Amen. Droit. Amen. En lui, il n'y a point de fraude. Amen. Un Dieu juste. Amen. Il n'y a point d'iniquité en lui. Non. N'attribuons pas le péché à Dieu. Non. Non. Sa volonté, il veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. C'est ça, sa volonté. Amen. Il est bon, notre Dieu. Amen. C'est ce Dieu bon à montrer à Moïse de quelle manière Moïse devait s'approcher de lui. Amen. Amen. T'es soulié. Amen. Le lieu sur le tout était un lieu saint. Amen. Et Moïse a obéi. Car le lieu sur le tout était une terre sainte. Il ajouta. Je suis le Dieu de ton père. Amen. Le Dieu d'Abraham. Amen. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Amen. Moïse se cacha le visage. Oui, bien-aimé frère. Dans la présence de Dieu, nous sommes petits. Amen. Alléluia. Dans la présence de Dieu, personne ne peut bomber sa poitrine. Amen. Nous sommes humbles. Amen. Nous devons tomber. Amen. Moïse se cacha le visage. Pourquoi ? Car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en l'Égypte. Amen. La souffrance, les difficultés, même les guerres qu'on t'a fait. Dieu voit ça. Amen. Il voit. Amen. Frères et sœurs, nous devons croire. Amen. Que Dieu voit. Amen. C'est pourquoi, que tu sois seul ou pas, craignons Dieu. Amen. Il nous voit. Amen. Là où tu es, en train de faire des bêtises. Sache que papa, maman, les frères ne sont pas là. Mais il y a Dieu qui est omniprésent. Amen. Les démons ne sont pas omniprésents. Non. Il n'y a que Dieu seul qui est omniprésent, qui est omnipotent, qui est omniscient. Amen. Ce Dieu-là, faites attention. Romain dit, c'est un Dieu de grâce et de bonté. Amen. C'est aussi un Dieu de justice. Amen. Il est un feu dévorant. Amen. Craignons Dieu. Amen. Ma soeur et mon frère, là où tu es, il n'y a pas le diacre. Oui, Dieu est là. Amen. Il dit, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, tes souffrances, tes maladies, tes douleurs, ils voient. Amen. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu. Amen. Frère, en tant que ses enfants, à la nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu, en nous, nous fait crier, Abba Père. Amen. Lorsque nous prions, il entend. Amen. Prêt. Si tu crois ça, quel problème? Pourquoi? Il y a des gens qui se plaignent trop. Il y a des plaintes sur plainte. Vous savez, il y a des témoignages, il y a des personnes qui ont des problèmes, peut-être même plus que vous, mais qui sont calmes. Un jour, je ne donnerai pas le nom, mais j'étais connecté, je suivais l'Assemblée Colosique. Mouam Belungamante, il dit, vous vous plaignez trop. Avez-vous déjà vu ce frère ici, il cite le nom d'un frère, se plaindre? Les gens, ils disent non. Il dit, mais sa femme est amputée des deux jambes, mais il ne se plaint jamais. Il vient à l'église, il sert son Dieu. Mais vous, vous pensez que votre problème dépasse pour les autres? Frère, si nous avons confiance en ce Dieu-là, ce Dieu-là, qui est ton Dieu, est capable de changer ta situation. C'est nous qui limitons Dieu. Dieu est tout-puissant. Il est capable, frère. Le seul qui est capable. Le seul compétent dans l'église, c'est Dieu. C'est le seul, c'est le seul, qui est compétent dans l'église. Frère, c'est le seul. Même notre capacité vient de lui. Frères et sœurs, croyez-le. Dieu est capable, frère. Vous croyez. Si vous lisez Frère Franck, dans la circulaire 15, il nous écrit clairement, tout dépend de ce que nous croyons. Amen. Tout. Si tu crois à la guérison divine, tu vas l'expérimenter. Amen. Oui, 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 oui. Amen. Frère, bien-aimé. Qu'est-ce que... Frère, nous avons lu le psaume 91. La peste. Covid. Toutes ces histoires-là. Bien-aimé, frère. C'est lui qui a la véritable foi. Frère, madame, va plus loin. Dans la préligation, la foi parfaite. Tu dois même croire dans ta propre prière. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu dois croire. Il est écrit, tu ne seras pas la queue, mais la tête. Amen. Ça, il faut croire. Amen. Amen. Dieu est capable de changer la loi d'un pays pour toi. Amen. Croyez-le. Amen. Dieu est capable même d'enlever un ministre pour toi. Dieu. Amen. Dieu. 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 C'est le croire, frère. Celui qui vous touche, il a affaire à Dieu. Amen. C'est ce Dieu-là que nous croyons. Amen. C'est ce Dieu-là que nous prêchons. Amen. Nous ne devons pas nous limiter au Dieu d'Abraham, d'Isaac, frère Branham, frère Franck. Donc, il doit aussi être ton Dieu. Amen. Tu dois le vivre, mon frère et ma soeur. Que Dieu nous aide. Amen. Faisons sortir Dieu de l'histoire. Amen. Qu'il soit une réalité dans ta vie. Amen. Dieu. Alors, frères et soeurs, Paul pensait faire du mal à des hommes comme toi, comme ça et moi. Mais un jour, il a rencontré le roi des rois. Saul, pourquoi me persécute-tu? Ah, mon frère, toi qui fais souffrir une fille de Dieu, tu auras affaire un jour à son Père Céleste. Amen. Faites attention. Il dit, j'ai entendu le cri que lui font pousser les oppresseurs. Amen. Car je connais ses douleurs. Amen. Je connais ses douleurs. Amen. Je suis descendu pour le délivrer. Amen. De la main des Égyptiens. Amen. Pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays. Amen. Dans un pays où coule le lait et le miel. Amen. Amen. Oh, mon frère, le verset 9. Amen. Amen. Et là, mon frère, le verset 9. Tu te souviens, mon frère, le verset 9. Tu te souviens, Moïse a pris foot. Il voulait essayer. Bien-aimés, frères et soeurs, il y a l'appel, mais il y a aussi le temps d'envoi. Amen. Il ne faut pas confondre ces choses. Tu peux avoir la peine, mais n'allez pas avant l'envoi. Amen. Il faut que lui vous envoie. Amen. Alléluia. Amen. Romain dit, c'est clair. Là-haut, bien-aimés, frères, comment entendra-t-il ? S'il n'y a personne qui prêche, comment prêcheront-ils ? S'ils ne sont pas envoyés, qu'ils sont bons les pieds de ceux qui annoncent la paix. Et la foi vient de ce qu'on entend. Amen. La foi ne vient pas de la lecture. Non. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Pour qu'on entend, il faut que quelqu'un prêche. Amen. Pour que cet homme prêche, il faut qu'il soit envoyé. Amen. Alléluia. Donc, n'allez pas avant l'envoi. Il y a l'appel, il y a l'envoi. Amen. Si vous allez avant l'envoi, vous risquez de commettre des dégâts. Voilà, Moïse a essayé de le faire de lui-même, mais il a fui. Mais lorsque le temps de Dieu t'arrivait, il lui dit au verset 10, maintenant, va, je t'enverrai. Bien-aimé, frère, lorsque le temps de Dieu arrive, même pour ta maladie, elle terminera. Amen. Tout ce qui est un commencement est une fin. Amen. Alléluia. La maladie a un commencement, elle aura une fin. Croyez-le. Amen. Amen. Maintenant, va. Amen. Un maintenant, c'est ce qu'on a dit vendredi, présent. Amen. Amen. Prêt. Quand on dit maintenant, je dis bon, maintenant, sortons. C'est présent. Amen. Ce n'est pas hier. Ce n'est pas dans le futur. C'est un maintenant présent. Amen. Que chacun de nous ait un maintenant présent. Amen. Toi, démon de cigarette, maintenant, tu vas lâcher. Amen. Toi, démon d'adultère, maintenant, c'est assez. Amen. Un maintenant présent. Amen. Après que nous crient et atteindre ce lieu où le grand Dieu se trouve, nous aurons un maintenant. Amen. Il répondra à nos prières. Il nous guérira. Il nous consolera. Amen. Maintenant, Moïse, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Moïse ne pouvait plus avoir peur de retourner de là où il était. Amen. Il était là-bas. Il avait fouillé. Il se retrouve au désert en train de perdre les troupeaux de son beau-père. Maintenant, il te dit, va, donc, retourne d'où tu viens. Il n'avait plus peur. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, lorsque les apôtres étaient dans la chambre haute, lorsqu'ils étaient, ils ont reçu le Saint-Esprit en eux, ils sont sortis dès là sans crainte. Amen. Lorsque vous l'avez, il enlève la peur. Amen. Alléluia. Il enlève la peur. Il vous rend fort. Amen. Il vous remplit de sagesse. Amen. Il vous remplit d'amour. Amen. Le Saint-Esprit est une puissance. Amen. Que vous restez vraiment ferme à seuls. Bientôt, on nous fermera ses portes. Mais lorsque vous l'avez en vous, vous n'aurez pas peur. Amen. Amen. Oui. Il est temps que vous voulez que chacun de nous aille le Saint-Esprit. Amen. Il est temps, il est temps, il est temps. Réveillons-nous, frères et sœurs. Le Seigneur revient bientôt. Amen. Cette terre d'à présent est gardée et réservée pour le feu. Amen. Ceux qui l'ont, nous lirons Ézéchiel 9, ne touchent pas à ceux qui ont la marque, à ceux qui ont le signe sur leur front. Ceux-là ne les touchent pas. Amen. On part dans l'Apocalypse 7, le verset 3. Il y a les groupes de 144 000 juifs. Ils devaient aussi être marqués. Ceux-là ne les font pas du mal. On va lire. Frères, quand tu as cela, la colère des dieux qui va frapper cette terre ne t'attiendra pas. Amen. Amen. Mon frère, à quoi sert-il de quitter la dénomination ? De croire à ce message et de rater l'enlèvement ? La question est claire. Le message ne sauve pas. Non. Celui qui nous sauve, c'est notre Seigneur Jésus. Amen. C'est celui-là qui nous donne la vie éternelle. Amen. Alléluia. Le message vient pour préparer. Amen. Bien aimé, frères. Les gens ont participé à l'enlèvement. Amen. Amen. Si c'est le salut, il fallait rester de l'autre côté. Amen. Le message, il était dit à Frère Branham. Le 11 juin 33, c'est Tom en train de baptiser. À la 17e, la voix sort. Comme Jean-Baptiste. Elle t'envoie pour préparer. Ma première venue. Toi, je t'envoie. Amen. Toi, Branham. Amen. Ce n'est pas toi qui prépareras. Non. Le message que je te confie, c'est ce qui préparera ma seconde venue. Amen. Dieu nous a révélé sa volonté. Amen. Dans ce message, Dieu nous a révélé sa volonté. Amen. Bien aimé, frères, réveillons-nous. Amen. Le compte à rebours déjà il compte. Nous sommes plus au temps du soir. Nous sommes à l'heure de minuit. Amen. Faites attention. Vers le soir, la lumière apparaîtra. Mais à quelle heure sommes-nous maintenant? Amen. Il est à la porte. Amen. Regardez. Même le Covid. Nous pouvons pleurer. Le Covid, Covid, c'est Covid, 19, tout ça. Mais Romain nous dit tout concours. Amen. Au bien. Il sait qu'il aime. Le Covid vient. Avant. On pouvait tous aller peut-être à Krefeld. Qu'à la fin du mois. Zurich, c'était de l'autre côté, à Zurich. À 14h. L'après-midi. Nous, on allait à Krefeld. Mais le Covid vient. Maintenant, les cartouches sortent. Maintenant, de là où tu es, on peut avoir à la maison, au travail, trois réunions par semaine avec les audios de Krefeld. La nourriture, la nourriture qui est amagasinée. Amen. Toutes ces... Frères. Non, 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 non. Pour notre préparation, toutes ces cartouches-là, qui savaient, tout sort, pour que l'épouse, en tout, ne puisse plus même tâtonner. Amen. Amen. Non, 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 non. Ne puisse même plus tâtonner. J'ai écouté hier et ce matin une prédication de 1er janvier 88, qui a été diffusée le 16 mars 2022, où l'homme de Dieu, Frère Fondi, Frère Rousse, même pour baptiser quelqu'un, veut vraiment être sûr que cet homme-là, ou cette fille-là, a fait une réelle expérience du salut. Pourquoi ? La question, pourquoi le Saint-Esprit traîne ? Pierre arrive chez Corneille, une prédication, le Saint-Esprit est descendu. Amen. Et Pierre dit, allons-nous refuser le baptême de ceux qui ont reçu ? Il les a pris. Et Frère Fondi nous écrit, ce groupe de Corneille, c'est le seul groupe qui a fait toutes les expériences jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Mais pourquoi ça traîne ? Paul arrive dans l'acte 19. Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru ? Pas quand, c'est après avoir cru. C'est selon Ephésiens 1, 13. Après avoir cru à l'évangile, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Paul pose la question, il dit, qu'est-ce que tu nous parles ? Il pose, de quel baptême avez-vous été baptisé ? Du baptême de Jean. Paul dit, je comprends. Lorsqu'ils ont repris le baptême, le Saint-Esprit est descendu. Quand vous regardez à Saint-Marie, quand vous regardez partout, le Saint-Esprit n'a pas pris beaucoup de temps. Mais pourquoi chez nous, ça prend beaucoup de temps ? Logiquement, nous baptisons des croyants. Alléluia ! La Bible est claire, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Nous mettons dans l'eau des croyants. C'est pourquoi nous répétons, le baptême, l'eau du baptême, ne le sauve pas. C'est un engagement d'une bonne conscience. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Nous baptisons des croyants. Mais est-ce que réellement, beaucoup ont cru ? C'est là la question. Nous baptisons des gens, et puis qu'ils deviennent croyants. Mais ça, c'est renverser les choses. Vous voyez ? Nous baptisons des gens, et puis ils disparaissent. Frère, nous ne sommes pas là pour ça. Il y a un monsieur qui était venu me voir, baptise-moi, je te paie. J'ai dit, mais non ! C'est quoi ça ? On n'est pas là pour donner des attestations. Non ! Celui qui croira. On croit d'abord. C'est la foi. Placez la foi en Jésus-Christ. L'homme qui est mort pour toi sur le calvaire. Quand tu as cru, alors tu manifestes cela en acceptant le baptême. Écoutez ce que Frère Fong dit. Écoutez. Écoutez. Christianisme traditionnel. Écoutez ce que l'homme de Dieu nous dit. Celui qui est devenu croyant s'est fait baptiser dans l'eau par immersion de la manière biblique. C'est-à-dire en invoquant le nom du Seigneur Jésus. C'est ainsi que l'homme, pour sa part, confirme à l'égard de Dieu avoir accepté la nouvelle alliance que Dieu a établie lui-même. La réponse de Dieu à celui qui est devenu croyant consiste en ce qui le baptise du Saint-Esprit. Amen. Ça c'est la réponse de Dieu. En celui qui est devenu croyant consiste en le baptisant du Saint-Esprit. Vous voyez, il dit, il s'agit en cela d'une expérience surnaturelle vécue. Amen. Que fait tout véritable croyant. Amen. Depuis la première pentecôte. Amen. Ça c'est la réponse de Dieu. Amen. Toi qui crois, qui te fais baptiser dans l'eau, bibliquement, tu es passé par le vrai chemin. Amen. De la répentance. Tu te réponds. Tu es dans cette attente, il ne tardera pas pour descendre. Amen. Amen. Mais, frère Branham nous montre que le baptême du Saint-Esprit, il dit ceci, il dit ceci. Écoutez, l'obéissance totale à toute la parole de Dieu vous donnera le droit de recevoir le signe. L'obéissance totale. Amen. Et il a prêché, frère Branham. La parole de Dieu nous appelle à une séparation totale avec l'incrédulité. Amen. Tant que vous ne vous séparez pas, il n'y aura pas de scellement de l'Esprit. Amen. Le scellement de l'Esprit est possible, car ceux qui, comme Abraham, sont appelés de sortir. Amen. Ah. Une obéissance totale. Amen. Le monde doit sortir de vous. Amen. Le monde sort en vous. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Amen. Quand vous vous coiffez, vous copiez qui? Vous vous identifiez à qui? Le monde ne doit plus avoir l'emprise sur vous. Amen. Non. Marchez dans les emprunts de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, il revient bientôt. Amen. Au nom du Seigneur, si vous ne l'avez pas, ne le quittez plus. Amen. Faites comme Jacob. Amen. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Amen. Je ne te laisse pas. Il y a des gens qui jeûnent pour les papiers. Les papiers, les papiers. On jeûne trois jours. Pour les diplômes, on jeûne. Pour la maladie, on jeûne. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais pour le Saint-Esprit, qu'est-ce que vous faites? Vous vous en foutez? Que je l'ai, que je l'ai, il n'y a pas de problème. Il y a, c'est terrible. C'est terrible. Ce jour-là, mon frère, ma sœur, où seras-tu? Où seras-tu? Que Dieu nous aide. Amen. Qu'il puisse nous révéler. Nous sommes dans l'urgence. Amen. Il dit, maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Tu feras sortir d'Egypte, mon peuple. Les enfants d'Israël. Amen. Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Frère, quand Dieu appelle, même celui qui est de Dieu, ce ne sont pas des personnes prétentieuses. Ce sont des gens qui fuient même la charge. Amen. Elle est trop lourde, bien-aimé, frère. Être là même pour prêcher, je vous dis, ce n'est pas une tâche facile. Si Dieu vous appelle, lui va vous équiper pour faire ce travail-là. Il dit, qui suis-je, moi? Aller vers Pharaon. Et pour faire sortir d'Egypte les enfants d'Israël. Dieu dit, je serai avec toi. Amen. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Egypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais, s'ils me demandent, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Amen. Alléluia. Amen. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle, je suis m'envoyé. Amen. Ah. Moïse part. Vous connaissez la suite. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Pharaon s'endurcit. Il ne veut pas. Il complique les choses. Il complique les choses. Moïse essaye. Il complique les choses. Frère, écoutez. Nous, nous prêchons. Je mets les mythes là. En tant que sentinelle, je crie. Je dis la vérité. Vous, vous écoutez. Amen. Mais maintenant, chacun fait de la parole la manière que tu veux. Moi, je ne venais pas avec un fouet qu'on s'est à fouetter ou bien à traumatiser les gens. Non. La parole, comme je l'ai dit l'autre fois, mon frère Ephraim la prêcheux, c'est une sémence. Amen. Luc 8, 11. Quand vous êtes dans l'attente de recevoir cette sémence parole, alors elle agira en vous qui croyez. Amen. La parole doit être prêchée. Amen. Dans toute sa vérité. Amen. Ne coupons pas le coin. Non. Le mal est mal. Amen. Pêcher, pécher. Ce qui est bien, bien. Amen. Et Dieu nous bénira. Amen. Même si c'est moi, si c'est mal, c'est mal. Amen. N'arrondissons pas le coin. Non. Non. Alléluia. La parole de Dieu, elle contient. En elle, une puissance. Amen. Qui transforme les cœurs. Amen. Qui transforme les hommes. Amen. Qui fait de toi un pécheur et ça. Amen. Ça, c'est la parole. Amen. Elle agira en vous qui croyez. Amen. Et nous avons besoin tous de la parole. Amen. En elle se trouve la vie. Amen. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue. Amen. Elle a donné le pouvoir. Amen. De devenir enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés. Non du sang. Ni de la volonté d'un homme. Mais de Dieu. Amen. Nous sommes nés. De sa parole. Amen. Et de son esprit. Amen. Quoi ? Nous sommes une épouse. Parole. Amen. Alléluia. Une épouse. Parole. Amen. Frère. Recevez. C'est mon la parole. Amen. C'est le secret. Amen. La parole qui tombe. C'est le secret. Amen. Cette parole-là. Frère Branham nous parlait de l'histoire de Barthimée. Il dit que sa maman lui parlait beaucoup de Jésus. Le petit enfant était sous le genou de sa maman. Il parlait de Jésus. Ne parlez pas de Messie ou de Ronaldo. Parlez de Jésus. Amen. Parlez de Jésus. Amen. Pas de Michael Jackson et tous ces musiciens. Parlez de Jésus. Amen. Et un jour, Barthimée aveugle, il entend les bruits. Aveugle qu'il était. Il demande, mais qu'est-ce qui se passe ? On lui dit, mais c'est Jésus. Amen. Il se souffre. Des paroles que sa mère lui parlait. Amen. Frères et sœurs, parlez de Jésus. Amen. Même ton fils un jour, ça va rebondir. Amen. Parti, Messie lève, il dit, ceci est mon jour. Amen. Mon frère, ma sœur, ne le laissez pas passer. Il est écrit là où deux ou trois s'en réunir son homme. Il est là. Amen. Ce matin, il est ici. Amen. Ne le laissez pas passer. Amen. Parti, il dit, c'est mon jour. Amen. Amen. Il crie. Seigneur, fils en vide, et puis t'a de moi. Amen. Toi, tu chantes un peu fort. Tu chantes un peu fort. Prêt, écoutez. Devant Jésus, que tu me dises que je crie fort, ça ne te regarde pas. C'est moi et lui. Amen. 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 Mon frère, c'est moi et lui. Amen. Amen. Toi aussi, fais de ce que toi tu veux. Amen. La manière de s'approcher de lui, c'est la manière que tu auras aussi une réponse. Amen. Parti, mais la Bible dit, il crie plus fort. Amen. Plus fort. Alors, Jésus dit, amenez-les. Amen. La Bible dit, il avait un manteau. Il jette le manteau. Frère, quand nous venons devant Jésus, débarrassons-nous de notre connaissance. Amen. Débarrassons-nous de notre sagesse. Amen. Amen. Débarrassons-nous de notre justice. Amen. D'ailleurs, notre justice est suyée. Amen. Et comme un vêtement suyé. Amen. Débarrassons-nous de ça. Débarrassons-nous de tout. Allons vers celui qui donne ce qui est original. Amen. 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 Mais toi, tu pars avec ta justice déjà. Qu'est-ce qu'il va te donner? Débarrasse-toi de ta justice. Amen. Qui est comme un vêtement suyé. Amen. Débarrasse-toi de ta connaissance. Amen. Déjà par ta naissance, tu es une personne suyée. Amen. Ta naissance. Née dans le péché. Amen. Débarrasse-toi de ça. Amen. Bartimèl a fait. Et la Bible dit, il a fait un bon. Comment un aveugle va faire un bon? Il court vers Jésus. Expliquez-moi un peu. Aveugle qu'il est. Il devait chercher. Frère Ephraim, accompagne-moi vers lui. Ah, 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 ah. Frère, c'est qu'ils sont fils de Dieu. Sont conduits. Amen. Conduits. Amen. Par l'Esprit de Dieu. Amen. Bartimèl, il fait un bon. Il arrive vers lui. Jésus le regarde. Que veux-tu que je fasse? Réponds, réponds, réponds. Frère, Dieu ne nous sauve pas que tu le veilles ou pas. Je te sauve. Non, non. Il n'est pas dictateur. Tu as ton libre arbitre. Amen. Et Dieu voulant, je prêcherai sur le libre arbitre. Vous êtes votre libre arbitre. Dieu qui est tellement bon a même donné du temps à Jézabel. Jézabel, prends du temps de te répentir. Amen. Dieu, par sa préscience, il pouvait savoir que Jézabel ne le ferait pas. Dieu ne lui laisse pas le temps. Non, là, il serait injuste. Il nous met sous la même base. Amen. Jézabel, 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 je te laisse du temps. Réponds-toi. Jézabel, 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 Jézabel. Il ne m'a pas laissé le temps. Non, non. Je suis bon avec tout le monde. Amen. Je suis correct avec tout le monde. Kayen, Kayen. C'est moi Dieu, pas un diacre qui vient t'exhorter. Ouvre le front. Le mal est à ta porte. Dieu lui-même, l'éternel frère. Frère, nous ne saurons pas fuir ce jour-là. Amen. ce matin, là où tu es, il y a un qui dit, amène, l'autre boudre. Ce jour-là, la base du jugement, tu te verras là. Dieu donne à chacun le libre arbitre de prendre une décision ou pas. Même de faire le mal, tu étais libre de dire oui ou non. Oh, la chair est faible. Tu avais la force de résister. L'Écriture dit, résistez-le. Il fuira loin de vous. Où mettez-vous Joseph? Tout le monde, David, David, David. Et Joseph était où? Joseph, où était-il? C'est aussi un homme de chair et de sang. Frère, prenons position pour la parole. Nous ne voulons pas de ça, frère. Nous voulons la sainteté. La sainteté convient à ta maison, frère. Comment ça? Joseph est aussi là. C'était un homme de chair et de sang. Amen. Lorsque la femme l'attirait, il y reste avec. Mais Dieu connaît la vérité. Amen. 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 Mon frère, j'ai la preuve. Il était venu. Son costume est là. Joseph dit, ce n'est pas grave. Il y a un. Amen. Alléluia. Il y a un au ciel. Amen. Lui connaît. Amen. Frère, que Dieu nous aide. Amen. Nous sommes à la fin. Amen. Quels sont ceux qui sont de Dieu se mettent debout? Amen. Amen. Combattez le bon, combattez la foi. Jésus revient bientôt. Paul dit, cette couronne, elle me sera donnée. Non pas seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé. Amen. Vous aimez son avènement. Amen. Combattez le bon, combattez la foi. Amen. Amen. Oh frère, que Dieu nous aide. Amen. Le Saint-Esprit est pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, selon Ézéchiel 9, que nous allons lire, est pour ceux qui soupirent. Amen. Et qui gémissent. Amen. Pour toutes les abominations. Amen. Amen. Mon frère, ce n'est pas ceux qui se plaisent dans le péché. Non. On a mis la marque. Non, non, lisez. L'Éternel dit, avant de frapper, toi d'abord stop. Il avertit avant le jugement. Toi d'abord stop. Toi, passe. Mets la marque sous le front. De ceux qui soupirent. Amen. Pas soupirer les uns contre les autres. Non. Soupirer pour ses propres péchés. Amen. Et pour l'environnement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, frère. Amen. Il dit, stoppe d'abord toi. Mets d'abord toi, d'abord la marque sous le front. Il met, il met, il met, il met. Il dit, c'est bon. Toi, passe-moi. Mais tu sais qui te doit toucher. Qui te doit pas toucher. Amen. La colère de Dieu n'atteindra pas les élus. Amen. Amen. Frère, frère, nous sommes dans le creux de sa main. Amen. Poutine n'appuyera jamais ce bouton. Tant que toi et moi, nous sommes là. Amen. Il peut terroriser le monde. Je vais appuyer. C'est bon go. Tant que nous, nous sommes là. Amen. Là où l'œil de Dieu se trouve. Amen. Il ne peut pas appuyer. Amen. Quand nous partons, restez faire vos choses. Amen. Qui ne veut pas faire porter cette troupe des vainqueurs. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs. Nous sommes à la fin. Amen. Qui ne veut pas faire porter cette troupe des rachetés. Regarde. Quand nous partons, nous serons là. Là. Amen. On n'aurait pas de noces. Amen. Il reste une semaine. Sept ans qui restent. Trois ans et demi. Les deux prophètes descendent. Amen. Pour que les cent qu'un d'autres mille soient aussi scellés. Pendant ce temps, nous nous sommes toujours là. Amen. La grande tribulation, pas encore. Parce qu'il faut d'abord qu'il y ait les autres aussi hantent. Frères. Mais nous, pendant ce moment-là, nous sommes là. Amen. L'époux avec l'épouse. Amen. Il nous laisse là. Il descend. Amen. C'est l'Apocalypse 10. Amen. Pour se révéler à ses frères. Amen. Comme Joseph avait fait. Amen. En ce moment-là, l'épouse n'aurait pas de noces. Amen. Apocalypse 19. Amen. Réjouissons-nous. Amen. Soyons dans l'allégresse. Amen. Car son épouse est préparée. Amen. Il lui a été donné, donné, donné. Frères. Le repas des noces est pour nous. Amen. Quand on t'invite ici au palais, ici, tu vas enlever la dernière cravate, là, que tu n'as jamais mise. Le costume, peut-être que tu iras même à l'avenir Louise, pour que le roi, les ministres te voient. Mais nous, la robe que nous entrons là, écoutez, elle aura le même éclat qu'elle habitait Jésus à la montagne de la transfiguration. Amen. Dans Matthieu 17. Oh. Frère. Ça ne sera pas une robe cousue à Louise. Non. Où les gens se regardent et disent, toi, tu es à la rue du Brabant. Moi, j'étais à Louise. Ah, 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 ah. C'est nous. Il lui a été donné. Amen. Alléluia. De telle manière, là-haut, il n'y aura pas ta robe, ta robe. Ah, 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 ah. Frères. Frères, frères bien-aimés. Elle aura l'éclat. Amen. Cet éclat-là, qu'avait Jésus à la montagne de la transfiguration. Dans Matthieu 17. Amen. Et ces choses, c'est pour les vainqueurs. Amen. Amen. Il y a peut-être des gens qui me regardent et disent, mais qu'est-ce qu'il dit ? Ça passe comme ça. Ce n'est pas grave. Mais les concernés, ils se reconnaissent. Amen. 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 Hein, hein. Frères, frères Montice. Quand tu voyages, tu peux envoyer une lettre. Elle peut tomber dans toutes les mains des sœurs. Voilà, prends des sœurs. C'est quoi ça ? Maintenant, là, ça se passe. Il dit, qu'est-ce qu'il dit ? Il crie, qu'il passe vite. Ok. Mais la sœur Hortense, quand elle, elle reçoit cette lettre, même si la respiration change. Parce que ce que toi, tu as écrit là, la concerne. Amen. Alléluia. Quand tu parleras d'une clé en dessous de l'armoire, elle, elle sait. Il parle de quelle... Tu sais, ma sœur, de quelle clé il parle. Hein, ouvre... Elle, elle sait. Même le code, elle, elle connaît. Mais les autres, ils disent, mais qu'est-ce qu'il dit là ? Même la respiration. Quand l'épouse est en face de son époux. Même la respiration. Le sourire. Frères. Ce jour-là, Seront la femme. Amen. De l'agneau. Amen. Présenté. Venez, mes frères et sœurs. On sera présenté. Aujourd'hui, nous sommes encore appelés épouse. Amen. Et l'épouse doit faire la joie de son époux. Amen. 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 L'épouse fait la joie de l'époux. Amen. Quand l'époux regarde. L'époux dit, ah. L'époux dit, hallelujah. Amen. Nous allons à un mariage. La rencontre de ce mariage, c'est dans les airs. Amen. Hallelujah. L'époux descend. Il s'arrête dans les airs. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, qu'est-ce qui te fera sortir ? Il faut une attraction. Amen. Qui t'amène à la rencontre de l'époux. Amen. C'est là qu'il y aura l'union. Après, nous montons avec lui. Amen. Chacun de source est nuée. On n'arriverait pas à l'énonce. Oh. Ces choses sont vraies. Amen. Nous allons manger. Amen. Nous allons fêter. Amen. Jésus dit désormais. Amen. J'en boirai plus du nouveau. Jusqu'à ce que. Amen. J'en boirai du nouveau. Amen. Avec vous, là. Amen. Amen. Ha, ha. On va boire. Amen. Du nouveau. Amen. Là. Amen. Mon frère. Nous retournons pour les milléniums. Amen. Mille ans. Ah. Je ne sais pas comment. Frère, ces choses, quand on les entend, ça doit nous sécouer. Amen. Et nous examiner. Amen. Écoutez d'abord. Votre vie est-il digne. Je vais bientôt terminer. Bientôt. Écoutez ceci. Soyons des fils de Dieu. Amen. Qui menons une vie digne. Amen. De l'évangile. Amen. Lorsque vous descendez dans la rue, que les gens puissent dire de vous. Amen. Voilà un vrai chrétien. Amen. Voici quelqu'un au travers de qui Dieu se montre. Amen. Ah. Alléluia. Amen. Soyez un chrétien de bonne réputation. Amen. Amen. Mais toi, quand tu viens dans la maison des gens, tout le monde devait, attention, fermer les portes. Où sont les portefeuilles? Fermez, fermez. Chacun prend son GSM. Mais c'est quel témoignage? C'est quel témoignage? Aujourd'hui, on loge un frère à la maison, mais qui déflore même la fille de celui qui l'a logée. Mais où sommes-nous? Si on peut commencer à s'éviter. Hein? Vous logez une sœur à la maison, elle prend le mari de la sœur. Où sommes-nous? On commence à s'éviter. Or, nos maisons, Jésus nous dit, je vous donnerai des frères et des sœurs, même des maisons. Amen. Donc, je ne vois pas. Ma fille peut aller loger là-bas. Je suis même calme. Le fils peut venir chez moi. Je suis calme. Mais aujourd'hui, où sommes-nous? Où sommes-nous? Un pasteur, prédicateur, a abîmé la fille d'un autre pasteur à Calémy. On le loge. On le loge. Le pasteur va au travail et dit, je laisse l'homme de Dieu à la maison. Il médite. Alors que c'est quelle méditation il faisait? Où sommes-nous? Et on dit qu'on a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, nous équipe. Amen. Frère, ne jouons pas avec ces choses. Si les hommes de Dieu, sous l'ancienne alliance, sous les sons des boucs et des taureaux, on peut parler des hommes intègres, comme de Job, de Daniel, de Joseph. Combien de raisons-nous? Dans la nouvelle alliance, mais de nouveau. Amen. Amen. Nous, on n'a pas sa volonté sur. Frère, bien aimé, réveillons-nous. Amen. Les soeurs commencent même à se poser des questions, est-ce que je peux loger ou pas? L'homme aussi doit être réellement régénéré. Soyez un chrétien de bonne réputation. Amen. Ah, mon frère Bovic, de bonne réputation. Amen. Frère Bovic, j'ai besoin de prendre une soeur, j'ai vu la soeur telle, comme ça. Comme ça. C'est ça la bonne réputation? Amen. C'est ça. Cette soeur, rien à dire. Vous, Jacques, le frère telle, il est venu pour me marier. Rien à dire. C'est ça la bonne réputation? Amen. C'est ça? On n'est pas là pour dire oui, 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 vous voyez-vous. La bonne réputation. Amen. Il doit être un fils de Dieu. Amen. Qui craint Dieu. Amen. Amen. Ça serait un bandit qui te boxe, qui te fait souffrir. Toi, tu regardes la beauté, tout ça, il est mignon, il est fort, il est comme ça. Mais ce muscle va terminer sur toi. Il doit être un fils de Dieu. Régénéré. Amen. 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 Comment? C'est ça la bonne réputation? Amen. Comme ça. Comme ça. Mon frère, J'ai besoin d'un chauffeur. Rien à dire. C'est ça l'église. Amen. Nous devons faire confiance. C'est ici. Qu'on doit se faire confiance. Ici. Pas dehors. Ici. Non. Ici. Amen. Je regarde aussi. Non. 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 Quoi d'autre? Soyez un chrétien de bonne réputation. Amen. Que votre vie soit honnête. Amen. Vivons une vie qui honore. Amen. C'est ce que nous prétendons être. Des chrétiens. Si vous ne pouvez pas vivre cette vie-là, faites en sorte qu'on ne vous appelle plus chrétien. Non. Amen. Ha ha. Ha. Un chrétien de nous, c'est une vie de bonne réputation. Amen. Comme ça. Oui, oui. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. On doit regarder là, là, là. On regarde même nos jeunes. Comme ça. Amen. Ah. Vous refusez de faire ça. Amen. Moi, je fais ça. Amen. C'est pourquoi je vais voyager avec eux. Ils sont dans ça. Amen. Oui. Mais disons un peu la vérité. Amen. Amen. Il peut y avoir des hauts et des bas. Oui. Mais aussi longtemps qu'ils viennent ici, nous avons l'assurance. Amen. Cette parole-là. Amen. Agira. Amen. Quand je peux voir ma soeur Myram assise là, ce jeune homme joue au piano. Mais, mes frères, être coach dans un culte et le piano joue. On voit les jeunes qui jouent. Mais faisons comme ça. Amen. Vous voulez quoi d'autre ? Qu'on fasse ça ? Non. Comme ça. Amen. Avec l'éternel, nous allons tiendre. Amen. Oui, oui. Bien-aimés, frères. Ça, c'est le secret. Amenez-les, laissez-moi ici. Amenez-les, 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 amenez-les. Qui s'assiedent là ? L'enfant, tôt ou tard, cette parole, va aller la tirer. Amen. C'est ta place ici. Amen. Nous le croyons. Et nous avons le droit. Tous nos enfants consacrés à l'éternel, on a le droit de les réclamer. Amen. C'est le nôtre, frère, fille, l'oncle. Ils sont sous le sang. Amen. Oui, oui, oui. Ils sont sous le sang. C'est le nôtre. Amen. Du temps d'Israël, que tu sois enfant d'un voisin ou enfant d'un oncle, soit dans la maison. Là où le sang est appliqué. Amen. Amen. Toi, le secret, cours. Amen. Amen. Toi, tu es doux. Longe-lui quand il vient. Il ne regarde pas qui est dans la maison. Lui, il regarde le sang. Amen. Appliqué. Amen. L'intopoto. Amen. Tous ceux qui étaient là, épargnés. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs. Le peuple d'Israël a été libéré. Amen. Écoutez bien. De l'esclavage physique des pharaons. Amen. Soit ces mots-là. Amen. Sous le sang. Josée vient et nous dit, moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Amen. Alléluia. Bon. On part là-bas, loin à Paul. Il dit, crois, tu seras sauvé. Amen. Toi et ta famille. Amen. Alors je dis à Dieu, les miens. Amen. Amen. Frères. Frères. Les miens. Les miens. Oui. Qui a même joué pour toi. Qui a joué. Qui a balayé. Mais que le diable a pris. Aujourd'hui. Pas demain. Mais. Aujourd'hui. Amen. Chacun aura son maintenant. Amen. Alléluia. De maintenant. Amen. Oh Dieu. Je viens réclamer. Amen. Abraham. Il se sépare de l'autre. L'autre part. L'autre part. Il entend que l'autre est arrêté. Ça n'a pas réjoui. Non. Il est armé de tout le monde. Mais nous. Ce n'est pas contre la chair et le sang. Non. Nous allons au genou. Amen. Notre maintenant. C'est Seigneur. Je viens maintenant. Amen. Réclamer les miens. Amen. N'as-tu pas dit. Rappelez-lui sa parole. Amen. Quoi ? Tu seras sauvé. Toi et ta maison. Amen. J'ai cru. Je réclame les miens. Amen. En plus. Frères. C'est pourquoi vous parents. Même si ton enfant marche comme ça. Toi. Continue à prier pour lui. Amen. Vos prières sont une protection. Amen. Ne les mendissez pas. Non. Aimez-les. Amen. Priez pour eux. En temps marqué, ils reviendront. Amen. Comme l'enfant prodigue. Amen. Il part. Il dit à son père, donne-moi ma part. Le père veut l'exhorter. Donne-moi ma part. Le père lui donne. L'enfant part. Le père, là où il est resté, il est resté sous cieux. Où est-il? Mais écoutez. Ce n'est pas le père qui est sorti pour aller chercher l'enfant prodigue. Non. Le père pleurait, oui. Il était sous cieux. L'enfant prodigue un jour, il dit, je me lèverai. Je vais rentrer. Amen. Il a pris une décision. Lorsqu'il retourne, le père l'accueille. Le père l'embrasse. Amen. Donne-lui la belle robe. Et il y avait une grande fête. Amen. Mon frère et ma soeur, le diable, le diable. Je suis encore frère franc qui dit, ce n'est pas facile pour les familles des croyants. C'est là où Satan veut les saccager. Il veut déranger notre foi. Il veut déranger notre joie. Il va laisser les autres. Il viendra chez vous. Il trouve barré. Il va chez la mère. Elle trouve barré. Il trouve une fumée, un fils. Il porte un peu ouverte. Il entre là. Son souci, c'est déséquilibrer la famille. Alléluia. C'est déséquilibrer la famille. Mais ne perdez pas courage. Amen. Ne perdez pas courage. Le diable n'a pas le droit. Amen. On va lui dire, aujourd'hui, tu vomiras. Amen. Ne perdez pas courage. Ce sont les nôtres. Ce sont les nôtres. Disons-lui, oh Dieu, les miens. Non. Non, 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 frère. Non, aimons Dieu. Amen. Même pour le sacrifice que vous faites là. Parfois, le prix payé ne peut pas être sur toi, peut-être. Tu sais, parfois, nous faisons des choses. Un jour, on n'est pas là. Ton fils croise un monsieur. Il dit, ah, ton père, je le connaissais. C'était un bon monsieur. Viens. Comme tu cherches du travail. Parce que ton père, je t'engage. La réputation du père. La récompense. C'est l'enfant qui s'est réjoui avec. Vous voyez ça ? Dans la réputation du père, même des parents, c'est une grande importance. Amen. Même que tu n'es pas là, on est ton père. Oh, cet homme, c'était un monsieur sérieux. Frères bien-aimés, soyez des véritables chrétiens. Amen. Qui ont une bonne réputation. Amen. Même au quartier. Dieu vous récompensera. Amen. Allons vers la fin. Mes frères et sœurs, vivons. Il dit ceci. Dieu voudrait accomplir sa parole. Mais il n'a pas d'autre main que les miennes et les vôtres. Amen. Amen. Regardez. Si quelqu'un est malade, qu'il vienne ici. Il vient. Qu'un frère vienne me poser les mains. Tout le monde fouille. Bon, vous fouillez pourquoi ? Où étaient vos mains ? L'écriture est claire. Voici les miracles qui accompagneront les prédicateurs. Non, mon Dieu. Mais ce que vous faites, ce que vous faites, ceux qui auront cru. Amen. Si tu es croyant, qu'un frère vienne imposer à notre frère les mains. Le prophète nous dit ici, Dieu voudrait accomplir sa parole, mais il n'a pas d'autre main. Amen. Que les miennes et les vôtres. Amen. Donc, s'il faut imposer les mains, c'est toi. Amen. Impose les mains. Amen. Chasse le démon. Amen. Une soeur, tu as ta petite fille, ta fille, ton fils. Impose les mains. Amen. Chasse le démon. Amen. Il continue. Il n'a pas d'autres yeux. Vos vieillards verront des songes. Mais il a les yeux de qui? Les vôtres. Amen. Mais, si vos yeux passent tout le temps sous le GSM, jusqu'à 4 heures du matin, avoir des films sales, des femmes nues, vous attendez à voir les visions et les songes? Neva. Voilà là où nous sommes. Frère Branham a prêché un message. Une église séduite par le monde. On est église de Ninove, de nos. Mais, frère, c'est vous et moi qui devrez monter Christ au monde. Amen. Nous tous ici. Mais si nous passons le temps, maintenant l'heure de culte, on dort. Parce que, écoutez, les parents ne doivent pas arriver à un point. On vous ravit même vos GSM pour que vous dormiez. Ayez une vie disciplinaire. Amen. Soyez adultes, majeurs, quand même responsables. Si les parents doivent venir juste à couper même l'Internet pour que les gens dorment, à venir vous arracher le GSM. Mais où sommes-nous ? Pourquoi tu es ? Les gens sont des esclaves de GSM. On se montre qu'il est esclave de la cigarette. Toi, si tu es esclave de GSM. Sois délivré aujourd'hui. Amen. Esclaves, esclaves, esclaves. Tu es avec ton GSM. Comme ça. On ne voit plus les gens assis en famille au salon. Ça n'existe plus. Ces filles-là n'existent plus. Dès qu'on va rentrer, tout le monde dans sa chambre connecté, wifi, téléphone. Ils descendent pour manger, ils remontent. Il n'y a plus de vie en famille. Comment allons-nous prier ensemble ? Il n'y a plus de prières de famille. Parce que nous devons tous, que Dieu nous aide. Tous y compris. Restaurer. Revenir. Bien-aimés frères. A reconstruire l'hôtel familial. Mettons-nous ensemble. L'agneau Pascal qui devait être tué, devait être mangé par la famille. Ce n'est pas que l'enfant est là-bas. Non, non, non. Tous devaient descendre. Bien-aimés frères. Souvenez-vous, même à Créfet, quand on fait la Sainte Seine. Frère Fong dit, même si c'est en bas, montez. On doit manger, ce repas ensemble. Frère, revenons à ça. Construisons l'hôtel. Prions ensemble. Les choses individuelles, laissons ça. Unissons-nous. Enfants, femmes. Enfants, femmes. Invoquons Dieu. Que ce Dieu puissant, qu'il puisse prendre place dans notre maison. Le diable n'aura plus pour où s'infiltrer, frère. Réveillons-nous, frère. Jésus revient bientôt. Non. Non, 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 non. Où sommes-nous? Amen. Samson. Il était fort. Il battait les Philistines. Personne ne pouvait lui faire peur. Un jour, cette femme de Dalila. C'est malheureux. Dalila. Elle avait une beauté qui coulait. Mais un instrument entre les mains de Dieu. Entre les mains de Satan. Attention. Il y a des personnes que vous pensez qu'elle est là. Ou bien, il est là. Mais il est loin par le diable. Vous venez déséquilibrer les enfants de Dieu ici. Dalila. Ouin par le diable. Elle vient, elle fait ses yeux. Elle tape ses paupières. Samson tombe. Samson, où es-tu? Samson a enchaîné. Dalila a flatté Samson. Jusqu'à ce que la vérité est sortie. Dalila dit, cette fois-ci vraiment, il m'a ouvert son cœur. Il lui donna le secret. Dalila a rasé Samson. Samson est devenu faible. Il est endormi. Il pensait qu'il va s'en sortir comme tout le jour. Dalila dit, Samson, Samson. Les philistins sont sur toi. L'homme, il se réveille. Sa force est partie. Frère. Éphésiens 4.30. Concernent ceux qui sont scellés du Saint-Esprit. Ne l'attristez pas. Tu l'as? Oui. Si tu l'attristes, tu deviens inactif. Amen. Si tu es prédicateur, tu essayeras de prêcher, il y aura un vide. Tu essaies de sauter, il y aura un vide. Mais Dieu qui est un Dieu des grâces, peut te faire grâce, te donner son onction. Tu prêches sous onction. Mais toi-même, tu sais qu'il y a un vide. Il y a une connexion qui est coupée entre moi et Dieu. Une chose qui te demande, réponds-toi. Amen. Pour que la ligne téléphonique, la connexion puisse retourner. Amen. Samson, 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 lorsqu'on l'a attrapé, qu'est-ce que le Philistin a fait en premier? Ils ont crevé les yeux. Quand Satan s'est saisi d'un homme ou d'une femme, la première chose, il creuve les yeux. Tu deviens un aveugle spirituel. On te montre la parole. Tu dis, je ne vois plus. J'aime l'homme. J'aime la fille. J'aime ça. J'ai fait ça. Regarde la parole. La personne ne voit plus. La personne est déjà aveuglée. Ça, Satan le fait. Deuxième chose, il t'enchaîne. Tu deviens son prisonnier. Troisième chose, en prison. Mais gloire sera Dieu à Dieu. Malgré la prison où il t'aimait, Jésus a les clés. Amen. Amen. Mon frère et ma soeur, si tu es dans cette prison, au nom de Jésus, sors. Amen. Il n'y a plus de clés. C'est plus fermé. Il a arraché les clés. Amen. Samson était emprisonné. Il commençait à moudre le blé. Esclaves, esclaves, étant fils de Dieu. Un élu est un élu. Amen. Malgré quand il tombe, l'élu ne restera pas toujours. Amen. Samson se réveille. il dit, je sais, il n'a jamais repoussé un cœur concret. Amen. Oh Dieu, souviens-toi de moi. Amen. Redonne-moi la force. Amen. Alléluia. Amen. Samson demande sa propre mort. que je meurs avec les philistines. Amen. Il y a un petit condiment au poteau qui tient le temple, l'église de Dieu et la colore et la pluie de la vérité. là où le temple est assis là. Le petit il est mêlant. Il est mêlant. Samson commence à prier. Il sent les cheveux qui tombent sur ses épaules. Il bouge, il dit, j'ai la force. Il m'a exaucé. Frère, maintenant, nous allons tous crier. Amen. Oh Dieu, encore une fois, Seigneur, redonne-moi la force. Maintenant, que je sois libéré. Amen. Samson a crié. Frère, le temple est tombé. Tout le monde, les gens sont, et la Bible dit, ces gens qui étaient morts, là, étaient plus nombreux que de son vivant. Ce Dieu-là, il est là. Amen. Samson là, nous serons avec lui là-bas. Amen. C'est un fils de Dieu. Amen. Mais qui est arrivé ? Il s'est écarté. Mais avant sa mort. Amen. Maintenant, terminons avec Jean XVI, s'il vous plaît, dix minutes. Quand le Saint-Esprit vient, trois choses doivent se produire. Venez, venez avec nous. Je termine. Je termine. que Dieu nous aide. Amen. C'est avec amour que nous nous partageons ces écritures. Amen. Jean XVI. Alléluia. Amen. Il y avait beaucoup d'écritures. Ézéchiel 9. Allez les lire à la maison. Ézéchiel 9. Vous voyez ce qu'on devait mettre le signe sous le front. Allez lire Apocalypse chapitre 3. Là, ça concerne les 144 000 juifs. ça, c'est Apocalypse 3. Allons-y lire Apocalypse 9, verset 4. Vous verrez là, il n'y a rien à faire à l'herbe, à la terre, mais seulement à ceux qui n'ont pas la marque sous le front. Lisez ces trois écritures. Ézéchiel 9, 1, vous descendez. Apocalypse 7, 3, c'est le signe conseil de 144 000 juifs et Apocalypse 9, verset 4. Maintenant, Jean 16, il nous dit ceci, Alléluia, cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Si vous lisez Jean 14, là, il dit, il viendra lui-même à nous. Ça, c'est Jean 14. Si vous lisez Jean 14, 18, je viendrai moi-même à eux. Dans Jean 16, il dit, je vous enverrai le Consolateur. Alléluia, c'est la même chose que Dieu nous aide. Là où vous trouverez, c'est écrit l'Esprit de Dieu ou bien le Saint-Esprit ou l'Esprit du Seigneur, il s'agit d'un seul et même Esprit. Ne soyez pas troublés. Et dans Jean 16, il dit, cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. A ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Quand l'Esprit de Dieu vient sur vous, trois choses s'accomplit, il vous convainc du péché. C'est lui. Même quand je prêche là, lui là, il vous parle dans votre cœur. Que là, c'est vrai. Ce qu'il dit, c'est vrai. Ça, 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 ça. C'est quoi l'écriture dit? S'il vous entendait sa voix, l'endure, si c'est pas votre cœur. Il vous convainc. Et c'est lui qui vous conduit à la répétence. Il vous convainc. Est-ce que le Saint-Esprit vous a-t-il déjà ouvert les yeux? Pour vous convaincre de votre méchanceté, de votre corruption, de votre mauvais cœur, de votre mauvaise vie. Frères bien-aimés, il lui doit vous convaincre. Alors, tous ensemble, pour terminer comme Paul, lisons Romain 7. S'il vous a convaincus, Alléluia, Romain 7, le verset 15. Ceci, nous pouvons le dire, nous tous, ça nous est déjà arrivé un jour, n'est-ce pas? Romain 7, 15. S'il vous a convaincus, on continuera plus tard. Convaincu, le verset 15. Car, je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. et je fais ce que je veux. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car, je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu, c'est dans l'homme intérieur. mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Oh, qui me délivrera de ce corps de corruption? Qui me délivrera de ce corps d'humiliation? Alléluia! Alors il crie Paul, grâce, sois rendu à Dieu. Lui, Dieu, me délivrera. Grâce, sois rendu à Dieu. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Maintenant, après avoir que Paul ait crié de son état, passé de la répentance à la conversion, il passe directement dans Romain 8. il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia! Lève-nous mes bien-aimés frères. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Croyez-vous cela? Amen! Jésus, divin modèle, il a porté sa croix. Amen! Il l'a crié, tout est accompli. Amen! Le prix a été payé, portant sa croix, il monte. Le sinistre, couteau, frères et sœurs, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, l'endurcissiez par votre cœur. Amen! Le signe, c'est ce que Dieu veut. Amen! Quand il passera, il verra les signes appliqués, sa colère ira loin de vous. Amen! Bien-aimés frères, il vous aime. Amen! Il vous veut. Amen! Le vainqueur de Golgotha, mourant vainqueur par Golgotha. Amen! Oh, misérable que je suis. Mais non, il crie au verset 25, grâce soit rendue à Dieu. Amen! Il passe au verset 8, au chapitre 8, il n'y a donc plus de condamnation. Amen! Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Amen! Il n'y a plus de condamnation pour vous. Amen! Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen! Est-ce que vous acceptez ça? Amen! Allez-y, chantons avec joie. Sous-titrage ST' 501